Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Ces 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même et qui vont vraiment impacter votre vie de couple et votre communication. Bienvenue sur le podcast Les Chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute spécialisée dans les relations de couple et je suis également la fondatrice du Congrès du couple. Le podcast Les Chemins du couple s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. Dans l'épisode précédent, l'épisode 1, j'ai abordé avec vous pourquoi la communication dans le couple n'est pas si simple que cela, surtout en parlant justement des crises, du mutisme, des reproches et vraiment de parler uniquement du quotidien et à quel point ça pouvait être finalement des douleurs dans le couple. Alors oui, la communication paraît tellement simple puisqu'on nous apprend vraiment des tout-petits à communiquer et pourtant dans le couple, ça nous pose problème. Alors, à partir de là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller découvrir 5 blessures dont je vais vous parler donc maintenant, qui vont justement aussi avoir un rôle dans la communication dans le couple mais aussi finalement dans les interactions dans le couple avec l'autre et au-delà. Ça peut être aussi avec vos amis, la famille, vraiment, il y a des forts impacts lorsqu'on comprend le rôle de ces blessures. Lise Bourbeau a écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle « Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes ». Ce livre, je vous le recommande vraiment, je vais en reparler chaleureusement, avec tout plein d'amour parce que ça nous donne une autre approche, une autre vision de ce qui se passe pour nous surtout quand on commence à travailler un petit peu sur soi au niveau du développement personnel. Alors, les blessures qu'a nommées Lise Bourbeau ont été faites à partir des travaux d'un psychiatre américain John Pierrakos qui définissait vraiment ces 5 blessures. Et le principe, tout simple, c'est que nous avons 3 composantes, l'âme, l'égo et le corps. Notre corps va retranscrire en fait nos blessures intérieures, notre état psychique, nos pensées, notre vie de la conception à aujourd'hui. Et tout comme d'autres chercheurs, d'autres professeurs, il est vraiment important aujourd'hui de reconnaître que notre corps est une magnifique machine pour avancer dans votre vie. L'observer, le comprendre, ça va être vraiment le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire. Alors, c'est un véhicule qui va vraiment transmettre un message de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et dans le livre, ce que je ne vais pas pouvoir vous nommer là maintenant, vous allez pouvoir retrouver les symboliques du corps à travers ses blessures. C'est-à-dire que chaque blessure va montrer un corps qui va avoir une attitude, une posture vraiment différente. Donc, le livre, pour aller plus loin, est vraiment important. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui dans ce podcast, c'est de faire le lien entre la blessure et le comportement qu'on peut avoir, en tout cas, dans le couple. Sur mon site internet, celine-domecq.com, dans la partie mes chroniques articles, vous allez pouvoir lire un article qui s'appelle « Aïe, ces blessures qui font mal à mon couple ». Et là-dedans, j'explique aussi, au niveau du corps, comment est un corps qui a telle ou telle blessure. Voilà. Ici, dans le podcast, ça ne va pas être mon intention. Mon intention, c'est juste de vous partager quelle blessure va faire que vous ayez telle ou telle attitude. Alors, comment ça impacte dans le couple ? Eh bien, imaginez-vous tout simplement, vous êtes en train de parler d'un sujet avec votre partenaire et brusquement, il ou elle, vous coupe la parole. Et en fait, là, à ce moment-là, vous vous sentez, vous, diminué sans importance. Et c'est là où je dis que les blessures vont aussi avoir un rôle très important, c'est que vous allez rompre la communication et vous allez vous sentir dans une posture où vous êtes impossible, c'est impossible pour vous de poursuivre la discussion. En fait, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de partir. Eh bien, à ce moment, c'est votre blessure de rejet qui va être activée. Cette blessure de rejet va mettre en place un masque. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Un masque, et ça s'appelle ce masque du fuyant. Et c'est cette attitude qui va se mettre en route. Et c'est là où, finalement, vous n'êtes plus vous-même, c'est le masque qui va vraiment agir. Alors, c'est une situation de couple, vraiment, que je retrouve, mais très, très, très régulièrement en séance. Donc, si vous sentez que ça vous parle un petit peu, écoutez la suite, parce qu'il y a cinq blessures et cinq attitudes différentes. Alors, quel que soit le contexte, vraiment, dans mon rôle de thérapeute, ce que j'encourage à faire, c'est d'aller identifier ces fameuses blessures de l'âme qui sont propres à chacun, à chacune. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a tous. C'est important de comprendre, de dire, ah oui, mais non, mais moi, je n'ai rien ici. On a tous des blessures, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un drame. Pour aller plus loin, je vous propose mon guide en trois étapes. s'épanouir dans son couple. Vous voulez pouvoir cultiver la joie au quotidien dans votre relation. Vous voulez, même si votre conjoint ou votre conjointe ne veut rien faire, être beaucoup plus épanoui dans votre relation. Alors, et comprendre les différentes étapes pour donner une autre dynamique dans votre couple, je vous invite à vous rendre sur la page céline-domecq.info slash étape au singulier pour faire évoluer votre relation, changer la dynamique de votre couple. Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, ce sont donc des blessures de l'âme qui sont gravées dans notre subconscient lors de l'enfance. Elles sont souvent transmises par nos parents qui ont eux-mêmes été blessés dans leur propre enfance. Et c'est là, c'est pour ça que c'est important que de travailler dessus, puisque travailler dessus, c'est l'opportunité de s'en libérer. Et si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas se libérer. En fait, en vous libérant, vous allez pouvoir aussi libérer quelque part le poids du couple, des relations, mais aussi de vos enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'en vous libérant, c'est bon, vos enfants ne vaut pas en vivre. Ils vont en vivre également. Par contre, l'impact sera différent. Ça sera une autre expérience. Et puis, en fait, vous pourriez même l'observer tout simplement chez vos enfants et leur en parler. Ils vont gagner quelques séances de thérapie, comme j'aime bien le dire. Alors, chaque blessure, en fait, va être, comme j'en parlais tout à l'heure, protégée par un masque. Donc, je ne vais pas les nommer non plus. Vous les retrouverez sur mon site, dans le livre ou dans mon article. Mais c'est l'idée de comprendre que c'est ce masque. Ce masque ne sera pas présent tout le temps. C'est-à-dire que si j'ai une blessure de rejet, comme je partageais tout à l'heure, mon masque va se mettre en place, celui du fuir. Il va se mettre en place pendant 5, 10, 1 heure, le temps que cette blessure s'apaise à l'intérieur de moi. Moi, ce que je vais vous partager, c'est l'impact que chacune de ces blessures va avoir au niveau relationnel. Et si vous voulez avoir plus d'infos au niveau corporel, le livre de Lise Bourbeau, Un petit bijou, ou alors sur mon site internet. Commençons par les blessures. La blessure de rejet. Dans la relation de couple, ou dans les relations, la blessure de rejet va montrer en fait que le masque qui va se mettre en place, comme j'expliquais, c'est à ces moments où on coupe la parole. et vous allez vraiment vous sentir à l'intérieur que vous n'êtes pas important et vous allez arrêter de parler. C'est aussi quand on est concerné par la blessure de rejet, la personne qui va pouvoir avoir des difficultés à donner son opinion. Surtout si on ne vous la demande pas parce que justement vous aurez peur d'être rejeté. Quand vous voyez quelqu'un qui va être occupé, vous allez avoir assez peur aussi de l'interrompre. Déranger, c'est vraiment difficile pour la personne qui a la blessure de rejet ainsi que d'oser demander. Dans la communication, ça va vraiment impacter votre système quand la blessure est présente, est activée parce que vous allez vraiment vous considérer comme nul et sans valeur et vous allez préférer fuir, disparaître pour éviter le malheur, donc le conflit ou la dispute. Voilà, si vous ressentez souvent ça dans les relations que vous avez actuelles, passées au futur, vous pouvez imaginer qu'en effet la blessure de rejet va faire partie probablement de votre histoire. La deuxième blessure qu'on va retrouver, c'est la blessure d'abandon. Donc, dans le couple, la personne qui a cette blessure d'abandon et qui va porter donc le masque du dépendant, c'est souvent une personne qui va faire un scandale si on oublie quelque chose. Donc, par exemple, si le conjoint oublie de prévenir qu'il va être en retard ou alors aussi s'il change les plans sans prévenir. Alors là, la personne qui va vivre ça va vraiment être sentir abandonnée. Il va y avoir aussi souvent dans la communication des problèmes de sujets de compréhension. Donc, par exemple, la personne, votre partenaire va aimer prendre du temps pour lui, lire un livre, mais en fait, vous, vous allez vous sentir abandonné. Par contre, vous allez le faire souvent, vous allez être capable de le faire mais vous n'allez pas aimer que l'autre le fasse parce que sinon, vous vous sentez délaissé et c'est la tristesse qui va souvent venir nourrir ce sentiment d'abandon. Le besoin important que va chercher la personne qui a cette blessure d'abandon, c'est le soutien des autres. De vouloir prendre des décisions par lui-même, c'est compliqué car il va chercher l'approbation et donc, souvent, il va solliciter ou elle va solliciter son conjoint parce qu'elle ne se croit pas capable d'y arriver seule. Troisième blessure, blessure d'humiliation. Donc, dans la communication de couple et dans les situations de crise, la personne qui vit la blessure d'humiliation va souvent pousser l'autre à bout afin de souffrir en fait. Donc, on va chercher souvent une souffrance. Donc, par exemple, dans le conflit, c'est souvent des phrases qu'on retrouve où on va dire mais à l'autre, si tu n'es pas content, vas-y, pars. Mais finalement, en disant ça, ce n'est pas ce qu'elle veut et elle va finir par se punir elle-même. C'est aussi souvent une personne qui n'arrive pas à trouver du temps pour elle et encore plus dans le couple et qui va tout faire surtout pour ne pas en avoir du temps. Cela rejoint la notion où apprendre à prendre soin de soi, à prendre du temps pour soi, c'est vraiment difficile non seulement à l'exprimer mais aussi à le mettre en place parce qu'on va préférer faire des choses pour les autres au lieu de faire des choses pour lui. Donc, par exemple, de ranger et faire des travaux. Donc, c'est quelque chose au niveau de la communication qui est compliqué parce que derrière, il y a quand même en général beaucoup de reproches plutôt que de mutismes dans ce comportement. La personne qui va avoir la blessure de trahison. Donc, dans la blessure de trahison, c'est délégué qui va être très compliqué sauf si ce sont des tâches pour lesquelles il n'y a pas de commentaire à faire derrière. Donc, c'est quelqu'un qui, par exemple, va aussi avoir les yeux et les oreilles partout mais aussi les commandes. C'est-à-dire que la confiance va être vraiment très compliquée et au-delà de ça, on va observer dans cette blessure que la difficulté de se confier va être également présente. Donc, c'est vraiment difficile de se confier. c'est une personne aussi qui aime beaucoup s'occuper des affaires des autres pour justement ne pas ressentir et ne pas souffrir de trahison. Donc, elle ne va pas vouloir montrer sa vulnérabilité de peur en fait que quelqu'un d'autre en profite et c'est souvent quelqu'un qui va être très brave, courageux et fort. Il ne va pas aimer les personnes qui vont être très autoritaires. Par contre, comme c'est quelqu'un qui aime bien avoir les commandes, avoir les yeux partout ainsi que les oreilles, lui-même va être assez autoritaire et donner des ordres pour les autres. La cinquième blessure qu'on va retrouver, c'est la blessure d'injustice. Alors, ceux qui ont cette blessure d'injustice vont être très exigeants avec eux-mêmes et souvent dans presque tous les domaines de leur vie. Du coup, ils vont vraiment avoir beaucoup de mal à respecter ses propres limites mais en fait, il aura carrément du mal à les connaître. Il ne va pas prendre le temps de sentir. C'est quelqu'un qui va souvent s'accuser très rapidement et chercher à se justifier dès qu'il peut. Dans la relation, il aura vraiment beaucoup de difficultés à se laisser aimer et à démontrer son amour. C'est des personnes qui peuvent passer pour des personnes froides ou peu affectives et donc, ils arrivent vraiment à être même injustes envers eux-mêmes. Voilà, donc au niveau de la blessure d'injustice, c'est vraiment ça qu'on va retrouver. Moi-même, j'ai vraiment pris, alors déjà, en commençant par le travail sur moi, l'impact que pouvaient avoir ces blessures en fait, sur mes relations, sur mes relations de couple en particulier, bien évidemment, et pas que, parce que je m'en aperçois aussi que les blessures peuvent être vraiment réveillées aussi lorsque j'ai des échanges avec mes parents, avec des amis ou même professionnellement en fait. Donc, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous donner un petit peu une vision vraiment globale de ces blessures, vous faire comprendre que c'est une approche qui va être importante parce que le fait vraiment de s'en libérer, ça va vous permettre d'avancer totalement différemment dans votre chemin de couple, dans les prises de conscience. Alors, il y aura plein de techniques différentes. Moi, j'ai certaines approches où je travaille justement la façon de s'en libérer. Il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. En tout cas, le plus important pour moi, c'est que vous puissiez vraiment comprendre que ça existe et d'aller voir, bah tiens, moi ça, ça me parle, en effet, j'ai ce genre de comportement, comment je vais pouvoir faire pour me poser les questions, d'améliorer ma relation de couple et donc vraiment, bah tiens, quelles sont les blessures qui se réveillent à tel ou à tel ou à tel moment. Ça va vous permettre aussi, finalement, de communiquer différemment. Et je vais aller un peu le plus loin, parce que j'aime bien faire aussi les liens avec, en tant que parent, c'est que quand on travaille aussi ces blessures-là, on ne va pas non plus être en réaction lorsque nos enfants vont être dans certaines communications qui vont aller réveiller aussi nos blessures. Alors, vraiment, prendre conscience de ces masques, de ces blessures, demande du courage. Ce n'est pas toujours facile de les identifier seuls, donc faites-vous accompagner, vous savez que vous pouvez me contacter pour des séances aussi individuelles à distance, pour ceux qui n'habitent pas proche de chez moi, ou en tout cas, vous pouvez me contacter aussi par e-mail si nécessaire. De nouveau, toutes les infos, vous les retrouvez sur mon site internet www.celinedomecq.com Donc, vivre une vie de couple, des relations beaucoup plus épanouies, eh bien, c'est aussi possible. Alors, sachez qu'au niveau des blessures, ne soyez pas surprise si vous en avez les cinq. En fait, on a tous un certain nombre de blessures, rarement, on n'en a qu'une, on est plutôt sur quand même du 3-4, 3-4 en général dans les observations que j'ai, et elles peuvent surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles peuvent se manifester en un quart de seconde. Rapide comme l'éclair, ça va apparaître, ça va redisparaître. Voilà, l'idée, c'est juste de voir le mécanisme qui se met en place quand ma blessure est activée. Donc, voilà, pour les blessures, je vous retrouve dans l'épisode 3 où on va parler de désaccords. Et j'ai envie de vous dire tout de suite que les désaccords ne sont pas une fin en soi, mais bien une source de grande richesse pour le couple, pour la relation avec les autres. En attendant, de vous retrouver pour le prochain épisode, je vous invite à aller visiter mon site internet selinedomecq.com sur lequel vous allez retrouver un guide qui s'appelle les trois étapes pour vous épanouir dans votre vie de couple. Je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada